Bien le bonjour ! Non je rigole, je ne vais pas vous saluer, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui c'est une vidéo que je devais faire au mois de janvier, je sais j'ai très peu de retard. En fait de base je voulais vous faire un haul mode spécial solde parce que en général j'achète mes vêtements soit pendant le Black Friday soit pendant les soldes. Ça m'arrive d'acheter des trucs si j'en ai besoin le reste de l'année, bon on va pas se mentir j'ai pas besoin de grand chose, mais voilà si je flash sur un truc ou quoi. Mais en général vraiment j'achète pas mal de choses, voilà comme je vous ai dit au solde Black Friday, enfin j'aime bien les promos ou quand il y a des codes promo, bref bon peu importe on s'en fout en fait. Et du coup et ben j'ai mis les vêtements de côté, donc je ne les ai pas portés depuis tout ce temps et j'ai jamais trouvé le temps de faire la vidéo. Donc voilà je voulais vous la faire aujourd'hui, donc je ne pense pas que cette vidéo s'appellera All Solde parce que ça n'a aucun intérêt vu qu'on est plus du tout en période de solde. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, j'espère vraiment que les articles seront encore dispo, si jamais ils sont plus dispo j'essaierai de vous trouver une alternative, un truc qui ressemble et s'il n'y a pas de lien c'est que j'ai rien trouvé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Donc premier article, je vais les redécouvrir avec vous parce que honnêtement je les ai mis de côté depuis un moment, je ne sais plus trop ce que j'ai acheté, donc on va redécouvrir ça ensemble. Déjà j'ai acheté ce blazer, je le porte sur moi, donc je vais vous montrer rapidement. C'est un blazer en 6mm cuir, mais en fait j'ai une fascination pour cette couleur là. Alors ça s'appelle lila, mais je trouve que c'est vraiment plus entre le lila et le rose, le rose froid. Enfin vraiment j'adore, je trouve cette couleur absolument magnifique. Il y avait un pantalon qui allait avec, il n'y avait plus ma taille, j'étais dégoûtée, il est magnifique vraiment. Donc voilà, premier article, c'est celui-ci. Ensuite j'ai acheté un survet, alors il faut savoir que je sors quand même très peu, donc j'achète quand même des trucs un peu habillés, ça je l'ai pris vraiment pour le printemps. Déjà c'est une couleur qui me fait penser au printemps et en plus de ça, c'est un peu trop léger pour mettre en hiver. Donc voilà, c'est clairement pas bon maintenant. Et il faut savoir que le reste du temps, je suis tout le temps en jogging, voilà, ou en survet, des trucs comme ça. Donc j'ai pris pas mal de choses dans ce genre là, notamment cet ensemble de chez Adidas que j'ai trouvé absolument sublime. Alors déjà, en ce moment j'aime bien prendre des suites, enfin j'adore les suites, mais je préfère les suites zippées. C'est plus facile à enlever quand je fais mes vidéos, etc. pour m'habiller, puisque je m'habille pour faire mes vidéos, voilà. Sachez que je l'ai mis juste vraiment pour la vidéo, ce blazer, parce que je ne porte pas ça quand je reste chez moi. Donc c'est, comme je vous disais, un ensemble. Alors déjà la couleur, j'ai adoré, comme vous pouvez le voir. J'ai pris pas mal de choses dans ce coloris-là, donc ça va être un peu chiant, je pense. Mais je l'ai trouvé vraiment super joli avec le Adidas ici en strass. Vraiment très très discret, comme d'habitude. Je suis une personne qui aime beaucoup les choses très discrètes. Et le pantalon qui est comme ça, alors il est légèrement évasé, enfin évasé. Il est légèrement évasé, voire droit en bas. Et on a écrit Adidas sur la jambe ici en strass, avec le petit logo Adidas ici en strass également. C'est très très chic, ça me fait beaucoup penser à Paris Hilton dans les années 2000. C'est exactement le genre de truc qu'elle aurait pu porter. Voilà. Ah, j'ai oublié un détail très important, c'est que sur la manche du sweat, il y a le Adidas aussi en strass. Alors j'espère que ça va bien tenir à la machine ça, parce que ça va m'énerver si les strass s'enlèvent. Ensuite j'ai pris ce petit top. Alors j'ai acheté principalement sur Asos. J'ai dû acheter aussi sur Zalando et sur des sites où des marques, je vais vous le dire au fur et à mesure. Mais ça en tout cas, Topshop, je l'ai pris sur Asos. C'est un haut un peu transparent comme ça. J'aime beaucoup les hauts noirs transparents. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se déboutonne. Donc c'est comme un gilet, mais c'est pas vraiment un gilet. Et surtout c'est en biais. Et je trouvais ça assez original. J'aime bien mettre des petits hauts dessous, des soutiens-gorge. Je trouve ça assez joli. Voilà, il est un peu en foufrou. J'ai vraiment un vocabulaire très précis dans la mode. Mais bref, je l'ai trouvé super joli. Ensuite, pour rester dans la discrétion, j'ai pris ce top rose que je me suis dit je pourrais le porter pour un événement, pour une soirée, un truc comme ça. Mais en fait, j'ai oublié que j'allais très peu aux événements et aux soirées. De toute façon, c'est un top bandeau rose comme ceci qui est assez court. Il a un détail au niveau du devant, enfin en dessous de la poitrine qui est ouvert. Et les bretelles, donc il y a une fermeture éclair à l'arrière pour pouvoir le fermer. C'est pratique. Et surtout quand on est maquillé, parce qu'en général, je me maquille et je m'habille vraiment en tout dernier. Puisque je me maquille, je prends ma douche et je m'habille. Si je m'habille avant, en fait, je vais tâcher mes vêtements. Donc voilà. Bref, petit détail qui a quand même son importance. Et au niveau des bretelles, c'est une espèce de ruban comme ça pour faire des petits nœufs. Je trouve ça joli. Et en plus, vous pouvez régler. C'est assez... Moi, j'ai un long buste et du coup, c'est souvent assez serré. Et du coup, j'ai besoin que ce soit un peu plus bas. Donc comme ça, je peux resserrer comme je le veux et mettre à la distance ce que je veux. Ensuite, alors, je me suis découvert une passion pour jure de pantalon récemment. Là, j'ai pris un gris. Donc c'est une espèce de pantalon un peu genre costume, vous savez, un peu en tissu comme ça. Et j'en avais un noir. Et en fait, je voulais avoir un gris. Donc du coup, j'ai pris un gris comme ça. Il tombe vraiment super bien. Alors moi, je suis vraiment pas grande. En plus, j'ai les jambes courtes. Je mesure 1m63. Et je mets quand même des chaussures compensées avec parce que sinon, ça traîne par terre. Mais franchement, ça va. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus long. En général, je dois raccommoder ce genre de pantalon. Et là, j'ai pas eu à le faire. Enfin, j'ai pas eu à le faire avec ça. Avec celui-ci, je l'ai juste essayé. Je l'ai pas porté dans la rue encore puisque, comme je vous ai dit, j'avais mis les trucs de côté pour faire la vidéo. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, là, vous allez... Bon, c'est des pareilles. Je prends dans l'ordre où je les ai posés. Mais du coup, ça, ça fait partie d'un ensemble. Je vais vous montrer juste après. C'est un pantalon rose en 6mm cuir. Pareil, je suis très discrète, hein, toujours. de Lila, comme vous le voyez. Mais je l'ai trouvé vraiment super beau. Et je me suis dit, pour le printemps ou pour cet été, quand on sort le soir, franchement, ça peut être vraiment très cool. Je l'ai pris sur Asos, celui-là aussi. Et il y a le blazer qui va avec, que je vais vous montrer un peu plus bas. Je le vois, il est tout en dessous de la pile. Il est un peu dans le même genre que ça. Mais dans cette couleur-là, il est vraiment trop, trop beau. Ensuite, une de mes pièces préférées. Ça, c'est pour vraiment maintenant. C'est ce manteau en fausse fourrure. Et vraiment de la couleur parfaite. C'est exactement la même... Je crois que c'est la même marque, d'ailleurs. Magnifique. Vraiment, la fourrure est pas trop longue. Il tombe super bien. Il a des boutons qui sont cachés ici devant. J'aime pas trop quand on voit les boutons apparents sur les manteaux en fourrure. Franchement, je le trouve trop beau. Je suis trop contente. Il est magnifique. J'aime trop la couleur, en fait. Ensuite, du coup, comme j'avais pas trouvé... Enfin, comme il y avait pas ma taille dans le pantalon comme ça, Je l'ai pris en version un peu comme le gris que je vous ai montré juste avant. Mais dans cette couleur-là, vraiment, je vous dis, j'ai une fascination. J'ai tellement d'idées de maquillage avec, pour le printemps, avec cette couleur-là. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Il tombe pareil. Très bien. Il est un peu plus court que le gris, d'ailleurs. Donc, moi, ça tombe bien pour moi. Mais si vous êtes plus grande, je pense qu'on verra vos chevilles. Voilà. Je sais pas si vous avez envie qu'on voit vos chevilles ou pas. Moi, en tout cas, de toute façon, quand c'est des pantalons qui sont, en général, hauteur cheville, Moi, ça tombe bien. J'ai des petites jambes. Mais voilà. J'aime trop ce genre de pantalon. Vraiment, c'est... Vous pouvez les porter, en fait, de manière soit habillée, soit un peu plus décontractée. Ça dépendra les chaussures que vous allez mettre. Franchement, j'adore. Ensuite, je me suis pris deux paires de crocs. Oui, des crocs. Alors, ne me jugez pas, d'accord ? Parce que si jamais, vous n'avez jamais essayé les crocs, Moi, j'en ai pour chez moi. D'ailleurs, j'en ai au pied que je vais vous montrer de suite. Voilà. Elles sont absolument sublimes. Elles sont un peu dégueulasses, mais... Enfin, dégueulasses. Ouais, il y a des poussières dedans. C'est un peu chiant à nettoyer, je vous avouerai, la fourrure. Mais bon, voilà. Après, je ne mets pas mes pieds nus dedans. Je mets des chaussettes. Ça me dégoûte de mettre les pieds nus dans des chaussures. Sauf les chaussures d'été ouvertes, les sandales, quoi. Bref. Et c'est vraiment super confortable. Et les crocs vraiment classiques. C'est ce que j'avais avant d'avoir celle-ci. Mais je pense que je reprendrai des crocs classiques quand celles-ci seront abîmées. C'est-à-dire dans 4 ans, je pense. Les crocs, ça tient super bien. Mes premières crocs, je les ai gardées plus de 5 ans. Et franchement, ça se nettoie super bien. C'est en plastique. C'est super confortable. Vraiment, j'adore. Et là, j'en ai pris des un peu plus habillées. Donc ça, je les ai commandées sur le site Garis. Mais il n'y avait plus beaucoup de taille. Du coup, je crois que ça n'était même pas des soldes, ça. Je les ai vraiment achetées plein pot. Mais je les ai trouvées trop jolies. Elles sont compensées. Donc il y a toujours vraiment le style crocs. Et il y a une grosse chaîne d'eau. Et ici, elles existent aussi en noir avec la chaîne argentée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, en blanc, je les trouve jolies. Je pense que ça va être super salissant. Mais bon, ça, c'est le genre de truc que je porte chez moi. Après, je me dis, elles sont quand même beaucoup trop habillées pour être chez moi. Donc peut-être que je les porterai pour sortir Penelo quand ça, le printemps. Je ne sais pas. Et j'ai pris une deuxième paire. Parce que vraiment, je suis tombée amoureuse. Par contre, je pense que ce n'était pas une bonne idée. Même site. Mais regardez, elles sont vraiment trop belles. Donc elles sont toutes pailletées noires avec des détails, avec des pics ici. J'aime trop en argenté. Elles ont la même forme que les blanches. Mais en paillettes, en fait, c'est des paillettes qui, vous savez, quand vous frottez votre main dessus, elles sont un peu en surface et du coup, elles s'en vont. Donc ça, je pense que ça va me gonfler. Mais bon, tant pis. En tout cas, je les trouve vraiment trop belles. Ensuite, j'ai pris un petit t-shirt comme ça de chez The Ragged Pryost. Je ne sais pas comment on dit. Écoutez, on s'en fout. C'est écrit de toute façon sur le t-shirt. Regardez le détail. Alors, c'est un rouge et mauve. C'est vraiment une de mes harmonies préférées. Enfin, vraiment un color combo que j'adore. Je déteste pas parler en franglais. C'est une horreur. Et en fait, j'ai bien aimé le détail des bretelles. Et là, il est un petit peu texturé ici. Il y a la marque qui est écrite ici, qui est brodée en rouge. Et j'ai beaucoup aimé les deux couleurs ensemble. Ça m'a donné des idées de maquillage. Donc du coup, je l'ai plus sur un t-shirt assez simple. Mais j'aime bien mettre ce genre de truc, moi, l'été. Ensuite, j'ai pris une cagoule. Et ça, vous voyez, j'aurais dû la sortir parce que j'en ai eu besoin. Et je l'avais mis de côté. En fait, c'est une cagoule de chez Volcom que j'ai trouvée sur Asos. Parce que je voulais absolument un truc à mettre quand je promène Pénélope. Il y a du vent, etc. Enfin, on fait souvent des promenades en forêt, etc. Et du coup, il fait froid, il y a du vent. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre une cagoule. Et du coup, elle remonte ici. On peut la régler, il me semble. Ouais, c'est ça. On peut la régler. Et du coup, elle protège le cou, elle protège la tête. Parce que j'ai souvent froid aux oreilles. Moi, j'ai 12 milliards de piercings. Et quand il y a le vent, si vous avez des piercings, vous savez de quoi je parle. Quand il y a du vent ou qu'il fait super froid, mais c'est une horreur. Ça me fait tellement mal à la tête, vu que c'est froid dans tous les piercings. Et du coup, voilà, je voulais ça. C'est tout ce que je voulais dire. Elle est en polaire, elle est noire. Elle est plutôt simple, mais franchement, ça, c'est vraiment un truc. Si vous avez un chien ou vous faites des balades, des trucs comme ça, c'est absolument génial. On ne ressemble à rien avec, mais au moins, on n'a pas froid, quoi. Le confort avant tout, n'est-ce pas ? Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'avais pris sur un autre site. J'ai pris le t-shirt assorti aux survêtes que je vous ai montré au tout début. Voilà. Donc, avec le petit sigle Adidas en strass aussi ici et il est crop, donc il est un peu court. De toute façon, moi, je mets quasiment que des t-shirts qui sont courts parce que, comme je vous ai dit, j'ai des petites jambes et un grand buste et j'essaye de rééquilibrer ma silhouette comme ça. J'ai pris un suite de chez Tommy Le Figure. Donc, j'ai acheté sur Asos un suite comme ça qui s'ouvre en zip parce qu'en fait, je dois en avoir un, maintenant deux, trois. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus pratique quand on l'enlève souvent et surtout quand on se maquille. Ça me permet, par exemple, si je sais pas, je dois m'habiller avant de me maquiller, ça me permet de mettre un truc comme ça par-dessus et de pouvoir l'enlever facilement après parce qu'il y a des fois des vêtements que je peux pas mettre après quand je me maquille. Par exemple, des cols roulés ou des cols qui remontent hyper haut. Ça, je suis obligée de les mettre avant le maquillage parce que sinon, j'arrive pas à ouvrir le col pour pas toucher mon visage. Donc, dans ce cas-là, je peux mettre un suite comme ça et ça me permet de pas avoir à l'enlever, à me décoiffer, à me démaquiller, etc. Donc, voilà, je vais bien aimer la couleur et il a l'air de bonne qualité. Alors, en général, mes suites comme ça, je les prends en M ou en L, sachant que de base, je fais du S. Je prends toujours plus grand. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Et j'ai pris un autre suite aussi. Alors, là, franchement, je suis en train de regarder. Je me dis que ça sert à rien parce que j'en ai déjà 12 milliards. Mais je sais pas, je l'ai trouvé sympa avec le logo Adidas stylisé ici. Donc, il est rose pâle. Il est vraiment tout simple au final. J'ai bien aimé le logo stylisé comme ça. Donc, voilà. Après, franchement, je sais pas pourquoi j'ai repris un suite. Honnêtement, je pense que je me suis un peu emballée vu que c'était les soldes. Et j'ai repris un autre suite. Ça va être chiant. Il va y avoir que des suites. Mais ça, j'ai adoré la matière par contre. Donc, c'est un suite Nike Paris que j'ai trouvé sur Asos. Il est beige. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs. Il est peut-être noir. Je sais plus. Mais en tout cas, il avait l'air vraiment super confortable. Il y a une petite bourre ici. Mais voyez, il est un petit peu... Je sais pas comment appeler cette matière-là. C'est pas comme de la polaire. C'est un peu moins doux que la polaire quand même. Mais il avait l'air super confortable. Et je me suis dit, je vais être trop bien dedans. Voilà. Ensuite, j'avais pas renouvelé mes vestes et mes manteaux depuis très longtemps. Et en fait, il y en avait plein qui étaient super abîmés. Et je voulais des... Il y a des trucs, des styles de veste slash manteau que je voulais et que j'ai jamais pris. Parce que soit c'était trop cher, soit j'avais autre chose à payer avant. Et là, il y avait des bonnes soldes sur The Couples. Il y avait moins 50% sur les vestes qui sont hyper chères de base. Et du coup, franchement, ça reste cher. Mais c'est de la bonne qualité, The Couples. Enfin, j'ai déjà des vêtements de chez eux. Et c'est quand même de la bonne qualité, même si je trouve ça vraiment hyper cher. Avec les 50%, franchement, ça valait le coup. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celle-ci que j'adore. Ça, c'est des vestes qui sont intemporelles et que je vais garder en fait. Donc je sais que déjà que l'année prochaine, trop bien, je vais pas racheter ça. Et franchement, elles sont super jolies. Donc elles sont en cuir. Enfin, celle-ci, elle est en cuir. Il y a un détail au niveau des manches aussi, ici. Elle est zippée et franchement, elle est trop jolie. Donc il n'y a pas de capuche. Et j'en ai pris une deuxième que je voulais. Je voulais vraiment ce style depuis très longtemps. Mais c'est un peu à la mode depuis des années. Franchement, je pense que c'est à la mode depuis 2016 ou 2017. Mais franchement, j'en avais jamais eu. Donc j'ai pris celle-ci. Pareil, c'était une... C'était en catégorie last chance. Donc je pense qu'elle n'y est plus. Enfin, je sais pas. Vous verrez dans la barre d'infos. S'il y a le lien, c'est qu'elle y a encore. C'est, voilà, une veste comme ça. Je pense que vous connaissez à peu près ce genre-là. Avec des détails ciel et tout noir. Donc c'est un peu le même genre que l'autre. Mais pas exactement. Et du coup, voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Et je suis trop contente d'avoir pu enfin les acheter. Ça faisait vraiment des années que ce genre de veste me faisait de l'œil sans sauter le pas. Parce que bon, en vrai, j'en ai quand même. J'en avais. Et j'ai mis tout à l'heure de la colle à fossiles que j'avais sur ma main. Et j'ai fait comme ça. Et du coup, j'en ai plein dans les cheveux. C'est hyper chiant. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis trop contente d'avoir trouvé ces vestes-là. Ensuite, pour traîner chez moi, j'adore les gilets, les grands gilets. Mais en fait, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir deux. Et le temps de les laver, etc. Parce que je suis souvent en retard dans les machines. Bah du coup, il m'en manquait. Donc du coup, j'en ai pris un. Donc c'est Topshop la marque, je crois. J'ai trouvé sur Asos, pareil. Et il est en zèbre comme ça. J'ai une passion pour le motif zèbre en ce moment. Et il est tout doux, franchement. Alors j'ai trop peur de le laver. Parce que j'ai peur que ça fasse des bouloches, ce genre de matière-là. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. Et il est super, super long. Je l'adore. Il est trop, trop beau. Pour la demi-saison, j'ai pris une veste un peu comme ça. Donc c'est une veste Nike. Que j'ai trouvé sur Asos aussi. J'ai trop aimé aussi le petit détail de la fermeture éclair. Avec le petit logo Nike comme ça. Elle est en petit, je sais pas comment ça s'appelle cette matière-là. Mais bref, vous voyez, un peu boulocher déjà comme ça. Noire toute simple. Elle est assez fine. Mais pour promener Pénélope, c'est vraiment l'idéal, ce genre de veste. Jusqu'à présent, j'avais une espèce de doudoune que j'avais acheté noire, courte, un peu simple. Et je l'ai défoncée. Donc du coup, ce sera ma veste de remplacement. Et ensuite, ah bah voilà. Là, c'est le blazer dont je vous parlais. Qui est de la même couleur que le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vraiment type blazer en 6mm cuir comme ça. Rose très très discret. Mais j'adore. Et dernier article. Attendez parce que je pose tout devant moi. C'est une horreur. Après, je sais qu'il va falloir que je rentre. J'angoisse déjà. Et dernier article, j'ai pris ce pantalon pour la demi-saison pareil. En vert comme ça. Je n'avais absolument aucun vêtement dans cette couleur-là. Et je la trouve vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup beaucoup ce vert. Donc c'est un pantalon vraiment fluide, ample. J'adore porter ce genre de pantalon quand c'est la demi-saison. Ou même quand c'est l'été le soir par exemple. Donc c'est un pantalon qui est vraiment très très fin. Vous voyez, j'ai un peu peur qu'il soit transparent d'ailleurs. Mais je l'ai essayé, ça m'a pas choquée. Mais bref, il y a une ceinture élastique ici. Il n'est pas un peu grand ? Parce que ça fait 12 000 ans. Non, c'est du 36. C'est River Island la marque et je l'ai commandé pareil sur Asos. Franchement, c'est ma vie à Asos. Je commande beaucoup là-bas. J'adore. Et voilà. Donc hyper ample, hyper simple. J'aime vraiment vraiment ce genre de pantalon. Je trouve que ça va un peu avec tout. Et on peut le porter soit de manière un peu chic. Même si je suis pas quelqu'un de très chic. Soit un peu plus décontracté. Donc vraiment, j'adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon petit haul, enfin mon petit haul, non mon gros haul vous a plu. J'espère que les articles seront en ligne. Enfin toujours dispo en tout cas. J'ai pas fait de try-on. Je sais que mon accent est pourri, d'accord ? J'ai pas fait de try-on dans cette vidéo. Parce que j'ai un décor pourri chez moi. Et franchement, à chaque fois que je fais des try-on, je trouve que c'est trop moche. Au niveau de l'image. Donc j'en ai pas fait. Mais à la place, j'ai demandé à notre cher Geoffroy, qui fait un travail impeccable à chaque fois. De mettre les images des sites pour que vous puissiez vous rendre compte avec les prix. J'espère que ça vous aura plu ce format-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous préférez les try-on, très honnêtement. Enfin, j'imagine que vous préférez ça. Après, je me suis dit, comme il y a pas mal d'articles qui seront peut-être plus dispo. Peut-être que ça va frustrer plus qu'autre chose, je sais pas. Voilà. Si vous préférez les try-on, j'essaierai de trouver vraiment un décor un peu cool pour faire ça. Ou un moyen de filmer pour avoir un fond un peu joli ou quoi. Mais voilà. Après, j'en fais pas non plus tout le temps. Et puis là, je pense que je vais pas racheter de vêtements pendant un moment. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Rejoignez-moi aussi sur Instagram puisque je partage quotidiennement du contenu. Notamment en story. C'est pas longtemps que j'ai pas posté. Mais en story, je poste pas mal de trucs. Et voilà. Aussi, je voulais vous dire, le 19 mars prochain, je serai en show avec 3 autres artistes avec moi. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. C'est dans les récents post. Vous allez voir une photo de moi en or et blanc. Vous pouvez lire les infos dessus. Je vous mets les infos en barre d'infos si jamais vous voulez vous procurer une place. Parce que ça arrive à grand pas et il en reste plus beaucoup. Donc voilà. N'hésitez pas. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos parce que là, je sais, c'est un peu confus. Mais si je commence à vous expliquer le concept du show comme je l'ai déjà fait, ça va durer 12 000 ans. Donc voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501